Salut à tous, c'est Styl. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un nouvel épisode de Paléo Actu. Cet épisode est un peu spécial quand on va parler d'un seul papier qui est tout simplement le mien. Et oui, au moment où sortira cette vidéo, mon premier papier sera enfin publié. Ce papier concerne une nouvelle espèce de scléroarachroïdes, ces sortes de récits un peu bizarres du Crétacé, qui a été découvert en Patagonie. Cette nouvelle espèce, que j'ai nommé Ptachotrigon amegynorum, est un hommage à deux paléontologues, les deux frères amegynos, qui ont été les pionniers de la paléontologie en Amérique du Sud et plus spécialement en Patagonie. Mais de quoi va parler ce papier ? On va tout d'abord dans ce papier voir où est-ce qu'a été décrite cette espèce. Eh bien cette espèce, elle provient, comme je l'ai dit, de Patagonie, de la partie même australe, qu'on appelle le bassin austral. Cette partie est vraiment au sud du sud de la Patagonie. Donc on est vraiment au sud de l'Amérique du Sud. Plus au sud, c'est l'Antarctique. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette nouvelle espèce vient du Crétacé, et plus exactement du Cénomanien, le tout premier étage du Crétacé supérieur. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle espèce, c'est que c'est la première occurrence dans l'hémisphère sud. Jusque-là, on la connaissait seulement au Maroc, en Égypte, en Europe et en Amérique du Nord. Il s'agit donc ici de sa première vraie occurrence en dehors de la zone tétienne. Donc, lorsque j'ai publié ce papier, j'ai comparé du coup cette espèce pour être sûr qu'il s'agissait bien d'une nouvelle espèce avec toutes les listes d'espèces qui a été établie dans la littérature. Ce qui m'a permis au passage d'effectuer une revue de la littérature de certaines espèces de Ptychotrigon. J'ai donc pu ainsi faire une revue à l'échelle du genre de Ptychotrigon, et ainsi pouvoir revoir l'ensemble des espèces qui ont été décrites, et de voir si certaines sont synonymes ou non entre elles. Et c'est le cas pour pas mal d'entre elles notamment. Mais aussi, cela m'a permis de faire une nouvelle combinaison. Une nouvelle combinaison, c'est quand on met une espèce qui a été décrite dans un genre A dans un genre B. Ici, c'est le cas de l'espèce qui était décrite sous le nom de Ptychotrigon rugosome, qui est en fait une dent du genre Asselapristis. Asselapristis, par exemple, jusqu'ici n'était connue que dans des dépôts marocains, tandis que l'espèce rugosome, attribuée jusqu'ici à Ptychotrigon, était connue, elle, en Amérique du Nord, ce qui faisait déjà une belle distance entre les deux espèces. De plus, en suivant le code de nomenclature internationale zoologique, on se rend compte aussi que ça ne peut pas être rugosome. En effet, si on met Ptychotrigon rugosome, rugosome s'accorde avec Ptychotrigon qui est masculin, donc c'est rugosome et non rugosa, alors que l'espèce avait déjà été décrite en tant que rugosa, ce qui était une erreur à la base. Seulement, en le mettant dans Asselapristis, Asselapristis, c'est féminin. Donc du coup, rugosome devient rugosa. On a donc la nouvelle combinaison Asselapristis-rugosa. Dans ce papier, j'ai également abordé un autre point important qui est le côté paléo-bio-géographique. En effet, comme je l'ai dit juste avant, cette espèce n'était connue que dans l'hémisphère nord, et là on la retrouve dans l'hémisphère sud, ce qui a un grand impact sur nos connaissances de nos faunes passées. Le fait de voir cette espèce en Patagonie à l'opposé de là où on la connaît dans l'hémisphère nord, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Amérique du Nord à ce moment-là, eh bien ça étend fortement sa répartition bio-géographique. Et cela peut être mis en corrélation avec un événement qui a lieu au cours du milieu du Crétacé, à savoir la fragmentation de la Pangée. En effet, si on regarde les maps paléo-géographiques, on se rend compte qu'entre l'Albtien et l'Albien, voire ce qui va arriver, ce qui nous intéresse, l'Océanomanien, on peut voir que l'Afrique et l'Amérique du Sud vont commencer à se séparer. Et ce que l'on va pouvoir observer à ce moment-là est la création d'une connexion entre l'océan Thétis et la zone huédélienne. La zone huédélienne étant la zone qui s'est ouverte suite à la séparation de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Afrique du Sud et de Madagascar et l'Antarctique au passage. Ainsi donc, avec ces nouvelles voies de connexions, eh bien, Tycho Trigon a pu ainsi migrer entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud par ce passage. Et ça semble être le cas aussi pour pas mal d'autres genres, même si pour l'instant il y a très peu de publications dessus et une publication va suivre celle-là, je l'espère, à la fin de l'année ou l'année prochaine. Est-ce que c'est normal de retrouver cette espèce-là ? Eh bien, en soi, c'est assez surprenant, car comme je l'ai dit pour Asfla Christis, on a des squelettes, mais on en a aussi pour Tycho Trigon, découverts eux aussi près d'Asfla au Maroc. Et quand on regarde la gueule de l'animal, eh bien, c'est pas un très bon nageur. Alors lui qui n'est pas un très bon nageur, qui a réussi à l'Albien et océanomanien à réussir à s'étendre à ce point-là, c'est quand même pas trop mal pour une petite bestiole. Mine de rien, c'est pas si surprenant aussi d'un autre point de vue, car en soi, cette connexion entre l'Océan Thétis et la zone wedélienne, eh bien, elle s'est faite par un petit canal qui est très peu profond. Cette petite connexion peu profonde, eh bien, ça correspond à peu près aux environnements qu'aimait bien Tycho Trigon au cours du Crétacé. Donc c'est pas très étonnant de pouvoir le voir migrer de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud aussi facilement. Et on rappelle aussi que le Maroc, à cette époque-là, était bien positionné plus bas qu'à l'heure actuelle, juste au-dessus de l'équateur, donc c'était pas trop difficile d'aller un peu dans l'hémisphère sud, mais de la la retrouver à ce point-là tout en bas de l'hémisphère sud est toujours assez étonnant. Donc cet article, vous le retrouverez dans la description, bien entendu. Une nouvelle vidéo va suivre celle-là où l'on va parler justement de, eh bien, comment on publie en fait un papier scientifique. Et on va utiliser surtout mon expérience personnelle afin de pouvoir justement vous montrer comment cela marche et surtout voir ainsi l'envers du décor du monde de la publication scientifique. En attendant, moi je vous laisse. J'ai des papiers à écrire et je dois préparer une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à une prochaine et portez-vous bien. Ciao !